A 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. La lutte contre le décrochage scolaire, c'était une promesse de campagne de François Hollande qui commençait à prendre la poussière. Ça redevient ce matin une priorité. Le Premier ministre et la ministre de l'Éducation doivent d'ailleurs annoncer des mesures concrètes. Un plan de 50 millions tout à l'heure à Lens. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous avez été recteur d'académie en Guyane et à Créteil. Vous êtes aujourd'hui directeur général d'une école de commerce, en l'occurrence l'ESSEC. Petite définition peut-être pour commencer. C'est quoi exactement un décrocheur ? Un décrocheur à plus de 16 ans, puisqu'avant 16 ans il y a l'obligation scolaire, on est à l'école. Et c'est quelqu'un qui ayant plus de 16 ans sort du système scolaire sans avoir un diplôme. Ça veut dire qu'un élève qui sèche les cours, qui passe l'année au fond de la classe, collé au radiateur, c'est pas un décrocheur. C'est pas encore un décrocheur, mais justement, s'il est très absentéiste, on doit déjà commencer à s'inquiéter, à s'intéresser à cet élève pour prévenir le décrochage. Il faut identifier les problèmes très tôt. Et ils sont combien aujourd'hui ? Alors les chiffres dépendent un peu des modes de calcul, mais en gros c'est entre 120 000 et 140 000 décrocheurs par an. Si vous voulez, c'est autour de 20% de la population qui est concernée par le décrochage. 20% de la population scolaire, j'imagine ? Il faut bien se rendre compte qu'en réalité, depuis toujours, il y a des gens qui sortent du système scolaire sans diplôme. Et auparavant, dans les décennies précédentes, on pouvait être une bonne partie de la population à ne pas avoir de diplôme. Simplement dans la société d'aujourd'hui telle qu'elle est, où le diplôme est une clé, c'est devenu un phénomène d'une certaine façon intolérable. Parce qu'on sait très bien que ne pas avoir de diplôme, c'est malheureusement un risque de chômage extrêmement fort et même d'autres risques dans la vie. A quel âge on décroche ? Il y a un moment vraiment critique ? Il y a évidemment l'âge de 16 ans qui est un âge fatidique. Et puis la classe de seconde correspond à un moment clé. Parce que s'il y a eu une erreur d'orientation, s'il y a une sorte d'ennui, s'il y a des problèmes familiaux ou des problèmes matériels, sociaux, ce sont évidemment des grandes causes de décrochage. On a beaucoup, beaucoup de tweets sur ce sujet. Un tweet d'Oschlatter, par exemple, qui nous dit « Pour régler le problème, il faut rétablir l'autorité, le respect, le goût du travail, les notes, sanctionner l'absentéisme. » Le tweet de mi-ange, mi-moi. Avant de mettre ça sur le dos d'un peu tout le monde, il faut d'abord comprendre pourquoi il y a décrochage. Alors c'est une bonne question, ça. Pourquoi les élèves décrochent ? Alors sur ce sujet, comme sur d'autres, il n'y a évidemment pas une cause et il n'y a pas une réponse. Il y a une série de causes et une série de réponses. C'est ce qui rend le dossier compliqué. Mais si on veut se résumer, il y a les aspects très structurels. Déjà, tout ce qui se passe à l'école primaire a un impact sur le décrochage, évidemment. Parce que les 20% d'élèves qui vont sortir de l'école primaire sans savoir bien écrire, lire et compter vont évidemment être plutôt ceux-là qui vont décrocher plus tard. Donc on a déjà, dans tout ce qu'on fait à l'école primaire, dans le repérage que l'on peut faire, dans le soutien que l'on peut apporter, les grandes racines du décrochage. Ensuite... C'est donc un poison lent. Ce n'est pas forcément la crise d'adolescence qui fait qu'on envoie tout valser à 16 ans. Bien sûr que c'est un poison lent. Et que si des retards sont accumulés au long de la scolarité, c'est à 15-16 ans que ça va se voir et que ça va conduire au décrochage. Mais c'est très en amont que les problèmes se sont vus. Ensuite, un deuxième grand type de facteur, c'est les enjeux d'orientation. Il y a une étude que j'avais poussée en 2010 et dont les résultats d'ailleurs viennent de sortir, ce qu'on appelait la mallette des parents troisième, qui est une expérimentation dans l'Académie de Versailles, qui montre que si le principal de collège fait des réunions avec les parents pendant toute l'année de troisième, cela améliore l'orientation ensuite des élèves en seconde. En particulier, les Èves les plus en difficulté choisissent des orientations mieux adaptées. Et on fait baisser de 20% à 15% le décrochage quand on fait ça. C'est intéressant que vous évoquiez les parents parce que c'est un genre de message qui revient beaucoup sur Twitter. Exemple 76 200 Nini qui nous dit et qui vous dit remettre les parents devant la responsabilité de leurs enfants. Il y a une vraie responsabilité des parents ? Il y a une co-responsabilité bien sûr et les parents sont décisifs pour ces sujets-là. Ça signifie que l'école et les parents doivent se parler beaucoup plus. C'est l'expérimentation que je viens de citer, l'illustre totalement. Quand il ne se parle pas assez, vous qui avez été recteur d'Académie, c'est parce que les profs ne vont pas assez vers les parents ou c'est parce que les parents se désintéressent aujourd'hui ? En France, de façon générale, on a le double problème. On a ces deux éléments-là à la fois, un manque de confiance réciproque, un manque de réflexe pour se parler, surtout après l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, ça va assez bien, mais au collège, on se parle peu. Or, les enjeux d'orientation nécessitent de se parler. Parfois, il est beaucoup plus adapté pour un élève de faire une formation courte qui va l'amener à un diplôme efficace pour sa vie professionnelle. Et il faut que les parents le comprennent, notamment à l'occasion de la classe de 3e. L'apprentissage, c'est quelque chose, c'est une solution, c'est une vraie voie qui n'est pas du tout une voie de garage, peut-être le dire et le redire en France ? Absolument, c'est un point essentiel dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a parlé de la prévention, qui est le point clé. Mais bien entendu, il y a aussi ce qui se passe ensuite, après 16 ans. Et l'apprentissage fait partie du volet de formules très important, d'où les enjeux fondamentaux de la croissance de l'apprentissage, qui n'est absolument pas une voie de relégation. Vous avez signalé que j'étais directeur de l'ESSEC. À l'ESSEC, nous pratiquons l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc ça va du CAP au doctorat, on peut être apprenti. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est un facteur d'insertion. On revient aux primaires, parce qu'on a un tweet à l'instant de Lagalouf, qui nous dit « Diviser les classes de primaires par deux, ne pas lâcher les gosses, cours de soutien obligatoire gratuit, ils ont des solutions, nos auditeurs. » C'est des bonnes pistes, ça ? Il y a trop de monde dans les classes, dans les primaires ? Ça peut être le cas. Il ne faut pas avoir une vision monolithique du sujet. La question du nombre de personnes en classe n'est pas toujours le problème majeur. Par exemple, vous avez des lycées professionnels où il y a beaucoup de décrochages et où, pour autant, il y a peu d'élèves dans la classe. Mais c'est vrai qu'à l'école primaire, on doit mettre l'accent, et notamment dans les plus petites classes, où on a besoin d'avoir moins d'élèves. Et selon vous, le redoublement, ça permet d'éviter les décrochages ? Ou ça les multiplie, ça les accélère ? Ça peut avoir les deux effets. Ça, parfois, c'est positif pour un élève, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Ça accentue les retards. C'est pourquoi, dans le futur, il faut imaginer des formules qui permettent de remédier aux difficultés d'un élève beaucoup plus spécifiquement, plutôt qu'en lui faisant redoubler une année, c'est-à-dire du soutien en maths, du soutien en français, du soutien dans telle ou telle matière. C'est le suivi qui compte, en fait. Le suivi. Alors, des choses existent. On ne parle pas de zéro, bien entendu. Mais il y a toute une réforme du collège à envisager maintenant pour permettre une plus grande personnalisation du parcours et avoir des choses plus adaptées pour éviter le redoublement. On a un tweet, Jean-Michel Blanquer, de Police Nationale 44, un site officiel de la police. Les policiers du centre Loisirs Jeunesse prennent en charge les collégiens décrocheurs dans le cadre de conventions avec l'éducation nationale. Tout le monde s'y met, donc, aujourd'hui. Oui, vous avez l'armée avec les épis. Vous avez la police avec une initiative comme celle-là. Vous avez le service civique, bien entendu, qui est très utile aussi. Vous avez les micro-lycées. Lorsque j'étais recteur de Créteil, on en a créé deux de plus que ce qu'on avait. Donc, on en a trois à Créteil. Il y en a maintenant beaucoup en France qui permettent à des élèves qui ont été décrocheurs de revenir au lycée, professionnel ou général, ou technologique, après avoir décroché. Et on ira tout à l'heure à 8h, dans le journal de 8h, dans un de ces micro-lycées. Dernière question. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en quelques phrases du plan qui va être annoncé tout à l'heure ? Qu'est-ce que vous en espérez en tant que professionnel de l'éducation ? Je pense que la question de la prévention est en effet la chose la plus importante. Je pense que déjà, tirer les leçons de l'expérimentation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une très bonne communication avec les familles en classe de 3e, la généralisation de cette mallette d'orientation en 3e serait déjà une des bonnes mesures à prendre. Et le soutien généralisé à l'apprentissage, après, pour les plus de 16 ans, peut être une très grande piste aussi. Ça veut dire s'y prendre très tôt et continuer à prendre les élèves par la main, même quand on a l'impression qu'ils sont déjà grands. Merci Jean-Michel Blanquer d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes également l'auteur du livre « L'école de la vie » pour que chacun puisse réussir. Livre publié chez Odile Jacob. Merci, bonne journée à vous. Merci.